Mais on est là également pour rire, Laspalès et Chevalier. Ils voulaient être pompiers puis ça a été raté. Ils sont au Palais des Glaces. Régis Laspalès, Philippe Chevalier, ce sont maintenant des vedettes à part entière. Vous avez vu les colonnes Maurice, on les voit partout. Un sketch nouveau qu'il dédie au secrétaire d'État à la sécurité routière qui, je l'espère, a de l'humour. Laspalès et Chevalier, la sécurité routière. Oh, quelle démarche, quelle entrée. Régis, Philippe, un conseil aux automobilistes. Voilà. Repos. Moi, je dis, sur la route, il faut être prudent parce que le danger, il vient toujours des autres. Tiens, l'autre jour, en haut d'une côte, il y a un type qui n'avançait pas devant moi. Il y avait la ligne jaune, mais je n'ai pas attendu, j'ai doublé. Mais t'as bien fait. Ouais, seulement tu te rends compte si un connard était venu en face. Moi, pareil, l'autre fois, j'étais à un carrefour. C'était rouge, j'étais pressé, je suis passé quand même. T'as bien fait. Ouais, seulement un gars serait arrivé de l'autre côté, je le bigornais, moi. En plus, le gars, lui, il sait pas que t'es pressé, il fonce. Sévère, il passe, le con. Ces types-là, ils sont pas maîtres de leur véhicule, ils sont crispés. Moi, quand je conduis, j'ai toujours un thermos avec du cognac. Ça me détend. Ils le disent, à la sécurité routière, faut se détendre. Tous les 200 kilomètres, ils disent. Tu bois un petit coup, tu te détends. Faut boire bien frais. Ah, pas d'alcool pur, hein ? Non, faut couper avec de la glace. Faut manger un peu aussi. Moi, quand je m'arrête, je prends des frites en cornet dans du journal. Des bien chaudes, bien grasses, qui laissent des traces sur les doigts. C'est juste pour ça que je mets toujours un étui en fourrure autour du volant. Sinon, je glisse dans les virages. Ah, mais c'est obligatoire pour la sécurité, ils l'ont dit au journal d'antenne 2, sur la 5. Je reçois pas la 5, j'ai pas le décodeur. Si, si, obligatoire, ils ont dit. Volant, fourrure à l'avant, ceinture à l'arrière. Ouais, dans le coffre. Faut faire vérifier ses freins aussi, c'est important, ça. Moi, sur la plage arrière, j'ai un chien en plastique. Quand je freine, il remue la tête. Comme ça, les autres derrière, ils voient que je freine. Oui, mais quand tu freines, de toute façon, tes feux arrière, ils s'allument. Pour les miens, ils sont pétés depuis longtemps. Et le système anti-pollution, tu l'as, toi ? Ah non, moi, j'ai pas de peau d'échappement du tout, comme ça, je pollue rien du tout. T'es pas gêné par le bruit ? Non, je mets des coton-tiges dans les oreilles. Ah bah, dans sa voiture, faut être bien isolé. Moi, j'ai teinté mes vitres avec de la moquette. Bah, moi, c'est pareil. J'ai le pare-brisque et tout en écusson de là où je suis allé cet été. Ça m'isole bien, puis ça me distrait en même temps. Ça te gêne pas pour la visibilité ? Non, je conduis à l'oreille. Bah oui, ça est là. Moi, c'est les klaxons des autres qui me guident. Ah oui, oui, oui. Seulement, faut être bien à l'écoute, hein. Mais bon, regarde les aveugles dans la rue, ils se dirigent qu'au bruit, mais ils ont pas plus d'accidents que les autres. Tu te fais klaxonner souvent ? Tout le temps, ça arrête pas. Puis moi, je klaxonne aussi, pour remercier. Tu vois, le danger avec les piétons, c'est qu'eux, ils sont pas équipés en klaxon, alors on a du mal à les repérer. Oh, les passages cloutés, c'est ma hantise. Pour peu qu'ils pleuvent un peu et que tu sois en pneu lisse, paf, t'en écrases un. Ça t'est déjà arrivé ? Plus d'une fois. Ça t'a coûté cher ? Tu penses bien que je me suis pas arrêté, je suis pas con. Le gars, il est mort, il est mort, hein. Je vais pas laisser mon adresse. C'est sûr, pour aller encore se choper un PV à 75 balles, merci bien. Non, tu vois, le drame avec les voitures, c'est que c'est entre les mains de n'importe qui. C'est là qu'est le danger, y'a pas de sélection. Moi, je serais ministre, j'instaurerais un permis à point spécial buveur avec des degrés. Et avec contrôle médical et test. Et celui qui tient pas l'alcool, chit, a dégagé. L'aspalase est chevalier. Eh ben, on va en recevoir du courrier après ce sketch. Ouais, non. Oh, on va en recevoir. Vous conduisez au moins, tous les deux ? Uniquement quelques alcooliques, mais ça fait pas beaucoup en France. Quelques alcooliques. Alors, vous êtes au Palais des Glaces depuis déjà quelques jours. Oui. Depuis la fin du mois d'août. C'est complet. Et j'ai promis aux pompiers de leur trouver des places, il faudra vous débrouiller. C'est ça. Ben, y'a toujours des pompiers de service. Oui, c'est amusant. Voilà l'affiche que vous voyez partout sur les colonnes Maurice de Paris. Alors, la question que je me pose, quand on est un duo comme ça, célèbre, on tire à pile ou face pour celui qui se rend en haut, celui qui se rend en bas, comment vous avez fait, là ? Ben, c'est-à-dire que sur la dernière affiche, Régis... C'était le contraire. Voilà, et puis alors, il a pas aimé parce qu'il a peur que ça lui aplatisse la tête, d'être en dessous. Oui. Déjà qu'il a le crâne plat. Là, ça se voit pas parce qu'il est coiffé comme Calimero. Mais en fait, il a le crâne plat. Si, si, c'est impressionnant à voir d'en-dessus, on voit pas, là, mais... Alors, c'est bien parce que... Ben, c'est marrant, on peut y mettre... C'est très marrant, oui. On peut y mettre une poêle dessus. Oui. Ça tient. Pour faire cuire des oeufs. Ça cuit pas vite. Non. Parce que le temps que ça chauffe à l'intérieur, etc. Qu'est-ce que c'est marrant, dis-donc ! T'as bien fait de rajouter ça. Oui, non, c'est vrai. Alors, le titre du spectacle, c'est C'est vous qui voyez. Voilà. Et c'est vous qui voyez, je me souviens très bien, c'est une phrase qui revient régulièrement dans un sketch qui est devenu un classique, puisqu'il a donné le titre du spectacle. C'est ça. C'est le monsieur qui vient s'enseigner pour les horaires. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, j'essaye d'aller à Pau. Et voilà ce que ça donne. C'est vous qui voyez, la spalaise des chevaliers. Deuxième service. Bonjour, monsieur. Monsieur. J'aurais voulu, monsieur, s'il vous plaît, les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur, Pau. Voilà, c'est ça. Oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau. C'est ça, oui. Pau, avec un P. Pau. Oui, comme ça s'écrit, pareil. Alors, Pau. Oui, ben, je suis pas arrivé, moi. Vous avez un départ, garde au Sterlitz, 6h57. Oui. Arrivée à Pau, 15h23. Oui. Ensuite, départ 8h32, arrivée 17h46. Oui. 10h42, 19h05, c'est un rapide. Oui, oui, je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03 et 18h40, 0h22. Oui, alors, c'est train-là, monsieur, c'est pour Pau. Oui, monsieur, puisque vous m'avez demandé Pau. Oui, non, non, mais il n'y a pas de problème, oui, ils sont directs. Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Oui, il y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau. Ben oui, monsieur, sinon vous iriez tout droit en Allemagne, là. Ah, il y a des vedettes, hein, là. Ah, ben, il est marrant, lui, c'est pas évident, ça. N'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 ? Si, monsieur, il y en a un qui part à 5h13 du matin. Ah, très bien. Qui arrive à Pau à 22h31 le soir. Ben, il arrive pas avant les autres ? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit ? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Oui, ben, c'est bien, tant mieux. Il y en a. Ben oui, ben, c'est bien. Il roule, c'est la nuit. C'est ça, oui, ben, c'est le train qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça. Voilà, voilà. C'est la nuit, là, et il roule. Il roule, nous sommes d'accord, oui. Alors, écoutez-moi, monsieur, le préposé, dans la mesure où il me semble qu'apparemment vous êtes payé pour ça, est-ce que ça ne vous ennuierait pas d'avoir l'obligence de bien vouloir me donner les renseignements que je vous demande ? D'avance, merci, et paf ! On cherche. Bon, alors, ennui. Oui. Départ 23h04, arrivé 7h01. Oui, c'est un couchette. Non, c'est un train de nuit. Oui. Et vous ne pouvez pas dormir dedans, c'est interdit. Vous n'auriez pas, par hasard, des trains de nuit qui fissent couchette en même temps ? Qui fissent. Oui, qui fissent. Et puis, quand on a envie de fisser, il ne faut pas se priver. Alors, il y en a un qui part à minuit 12, qui fisse. Oui. Qui arrive à Pau à 7h59. Oui, c'est tout. Non, il y en a un autre qui part à minuit 13, donc une minute après. Oui. Qui arrive à 7h64. Ah, bah, c'est pas mal, ça, 7h64, oui. Alors, celui-là, il met 3 minutes de plus ? Oui, c'est un omnibus. Ah, bah, oui. Il s'arrête dans 60 gares. Seulement, il roule beaucoup plus vite entre les gares. Eh, bah, j'espère qu'il a de bons freins. Au point de vue des tarifs, c'est pareil ? Ça dépend à quelle heure vous partez. Disons, celui de minuit 12, vous faites le tarif couple, évidemment. Oui, monsieur, mais seulement si vous êtes au moins deux et de sexes différents. Ah, vous, moi, je suis seul et du même sexe ? Dans ce cas, je peux vous faire mi-couple, alors ? Oui, alors, allons-y pour mi-couple, oui. Alors, en mi-couple du même sexe ? Oui, vous serez bien aimable, oui. Vous serez bien gentil de me garder le mien, si ça vous fait rien. C'est pour que j'en sois ravi, mais enfin, on s'habitue. Je suis désolé, les couchettes sont pleines. Elles sont pleines de quoi ? Je veux dire, c'est complet. Alors, il reste des wagons-lits, seulement c'est plus cher et vous n'aurez pas le mi-couple. Ah, c'est beaucoup plus cher, le wagon-lit ? 80% de plus. Oui, oh, ben, c'est pas... Ça vous fait le même prix que l'avion. Ah, ben, l'avion, donnez-moi donc les horaires d'avion, ça va peut-être m'arranger, ça. Pour pot ? Ah, ben, toujours, oui, je vais à pot, je vais à pot, je vais pas... Vous voulez un vol direct ? Oui, s'il vous plaît, parce que je connais déjà bien Rennes et Strasbourg. Ah, vous avez le vol du matin, 10 heures. Très bien. Qui met 50 minutes. Parfait. Il est très rapide. Tant mieux. Le problème est qu'il repart aussitôt, vous n'aurez pas le temps de descendre. Ouais, il y en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Cela dit, il est très rapide. Ben, mais enfin, si on peut pas descendre... Je vous dis, il y en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Non, mais attendez, là, monsieur, votre avion, là, qui va à pot, moi, je peux ou je ne peux pas en descendre ? C'est vous qui voyez. Voilà. C'est le titre du spectacle. Il est pas bête, hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Ben, mais enfin, si on peut pas descendre, c'est pas intéressant, ça m'avance à quoi, moi ? C'est vous qui voyez. C'est pas moi ! Ah, si, quand même ! C'est pas moi ! Non, mais attendez, monsieur, un avion, normalement. Un avion. Bon, on peut ou on peut pas en descendre, il y a pas de... C'est vous qui voyez. Bon, alors, vous allez me donner un autre horaire, là, on va pas y passer la nuit. Un vol de nuit. Ah, ben, très bien. Décollage du Bourget, 22h. 22h, impeccable. Arrivée à pot, 8h15 le lendemain matin. Ben, il vole toute la nuit ? Non, celui-là, il vole pas, il roule, celui-là. Ah, ouais, prends la nationale, celui-là. Seulement, il fait couchette et mi-coupe. Non, mais attendez, je vais quand même pas passer la nuit entière dans un avion qui roule pour aller à pot, moi. C'est vous qui voyez. Ben, bien, bien, bien. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.